– Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire consacré aux commentaires de l'actualité avec Patrick Winschiguer, lui aussi Fidelopos. Bonsoir Patrick. – Bonsoir. – Et Jérôme Paul, l'un des boulonnables confrères. Bonsoir Jérôme et puis notre invité Franck Giovannucci qui est délégué régional de la Manufacture, le mouvement de Xavier Bertrand, aujourd'hui présidentiel. Bonsoir Franck Giovannucci. – Bonsoir messieurs. – Et bienvenue sur ce plateau. – Merci beaucoup. – Alors comme nous avons un politique, nous parlerons beaucoup aujourd'hui de politique pour changer. Et pour débuter, revenons sur ce conseil municipal d'Ajaccio lundi soir. Il a été question d'argent, de budget, d'aide et de financement de projets. Critique de l'opposition bien sûr, c'est son rôle. Et puis on a évoqué les fameux 160 millions promis par l'État pour aider la municipalité et son maire, même si celui-ci se veut quand même prudent. On l'écoute. – On ne mélange pas tout. Cet accord d'engagement, c'est la déclaration d'intention. Je suis méfiant par nature. Je n'ai pas encore l'argent et je ne connais pas encore les clés de répartition. Mais je pense que c'est déjà un premier pas non négligeable que d'avoir signé cet accord. – Patrick, Laurent Marcange est malin quand même. Il reste prudent pour ne pas trop apparaître non plus comme candidat qui a le soutien de l'État pour les territoires. C'est quand même un très bon coup de main. – Je ne sais pas si c'est un coup de main. En tout cas, c'est un lucrat intéressant à trois mois des élections territoriales. Bon, ce coup de projecteur sur cet accord est évidemment un plus pour Laurent Marcange. Est-ce qu'il y a eu de volonté du préfet de Corse d'aider Laurent Marcange ? – Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas entendu les mêmes critiques s'agissant des 140 millions dont se prévaut Jean-Christophe Angelini à Porto Vétuo. Donc moi, j'ai du mal à lire dans les pensées, encore moins dans les arrières-pensées des uns et des autres. – Franck, je vous en ai, c'est tout le fruit du hasard ? – Écoutez, moi je pense que ce n'est pas vraiment le sujet. La vérité, c'est que nous traversons une crise inédite et majeure. Il y a un plan de relance européen, un plan de relance national et je ne vois pas au nom de quoi la ville d'Ajaccio n'émargerait pas à ce plan de relance. Après tout, 160 millions d'euros… – C'est la première ville de Corse ? – Bien sûr, non mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve qu'au contraire, souvenez-vous, lorsqu'on parlait d'Ajaccio il y a encore quelques années, on parlait d'Ajaccio comme une ville surendettée, d'une ville qui avait des emprunts toxiques, qui ne maîtrisait pas sa fiscalité, qui ne maîtrisait pas ses frais de fonctionnement. L'État vient proposer 160 millions d'euros à une ville, c'est une marque de confiance exceptionnelle. Au lieu de critiquer, on ferait mieux de tirer des feux d'artifice. – Oui, il y a un retard contestable sur les infrastructures. – Il y a l'affichage, c'est l'image du maire d'Ajaccio. Et le préfet, on n'imagine pas cette image-là avec l'exécutif, par exemple. – Mais peut-être qu'un jour on aura… – Les rapports sont plus cordiaux indéguablement entre le préfet de Corse. – Un jour peut-être on aura… – Après, sur le fond, vous avez raison, c'est qu'il est logique qu'une ville comme Ajaccio ait une vraie dotation, parce que c'est la première… – D'autant qu'il y a un fort retard en matière de… – Non mais en plus, il faut arrêter les amalgames. C'est-à-dire que cet argent-là, il n'a pas été viré sur le compte de Laurent Marc-Angèle ou sur son compte de campagne. Cet argent-là, il est pour les Ajacciens, il est pour réaliser des travaux de voirie, pour faire des équipements publics, pour faire des équipements, comme vous le disiez à l'instant, qui manquent à cette ville. Aujourd'hui, cet argent, il va pour les Ajacciens. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. – Et sur le choix quand même, parce que c'est vrai qu'Ajaccio, un problème d'infrastructure, un gros problème de circulation, de stationnement, mais là, visiblement, les choix des projets sont un peu différents. Jérôme, cette affaire de téléphérique, ça vous paraît un choix important, essentiel ? – C'est des arbitrages municipaux. Je ne sais pas si le téléphérique, c'est une bonne idée. Sur les études, ce n'est peut-être pas prioritaire, à mon avis, ce n'est pas prioritaire. Mais bon, il y a une dotation, il y a de l'argent qui arrive. Après, c'est aux élus locaux de faire leur travail et de faire des bons choix. – La grosse différence avec le PUI, c'est que pour le PTSC, le plan de transformation et d'investissement de la Corse, les projets émergent des territoires. – Tout à fait. – C'est la grosse différence. Donc là, a priori, c'est la mairie d'Ajaccio qui a choisi. – Sur les 109, il y a une bonne partie qui sont de la collectivité. – Sur le fond, la Corse a été très impactée par la crise. Moi qui le dis, c'est le président Siméogne. Donc on a une manne nouvelle qui va financer de l'activité, qui va relancer de l'emploi, qui va soutenir l'économie locale. Franchement, je ne vois pas en quoi il faut ou se surprendre de cela ou s'en indigner. D'autant que, honnêtement, moi si j'avais été dans l'opposition, je n'aurais pas du tout adopté cette posture. J'aurais dit au maire, mais ce n'était pas 160 millions qu'il fallait, c'est 300 millions. Donc en fait, je pense que toutes les critiques sont complètement à côté de la plaque. – Et ils ne remettent pas en cause le financement, cela dit. C'est la temporalité qu'ils remettent en cause. – Oui, mais enfin bon, ce n'est pas au niveau. – Au-delà de l'affaire d'Ajaccio sur le PTIC, par exemple, est-ce que les choix vous paraissent judicieux ? C'est-à-dire qu'on va mettre des centaines de millions sur les aéroports ? Alors il n'y a pas grand-chose sur les routes, il n'y a même rien sur les routes. Sur l'intérieur, bon, c'est vrai qu'il y a moins de monde, mais il n'y a pas visiblement de projet important. – Je crois que l'État, en tout cas dans son partenariat avec les collectivités, a voulu éviter le saupoudrage. – On n'est peut-être pas forcément parvelu là. – Écoutez, l'important c'était peut-être d'être certain que les financements qui étaient fléchés sur les saupoudrages allaient être consommés. On a eu beaucoup de projets par le passé qui ont été subventionnés, qui ont été financés et qui malheureusement n'ont pas vu le jour. C'est le cas notamment en matière de voirie. Je crois que de toute façon, ce plan d'aide, il va être corrigé, il va être amendé, il va évoluer en fonction des besoins, en fonction des projets qui vont se faire jour. Donc franchement, je ne suis pas inquiet. Et de toute façon, comme le maire d'Ajaccio l'a dit, il est méfiant mais il est surtout très vigilant sur la façon dont l'argent va être utilisé. – Mais il faut dire autre chose, c'est que là on fait un focus sur Ajaccio parce qu'il y a eu cette image, mais il y a d'autres projets qui touchent toute la Corse, y compris le rural. La région a déposé aussi des projets. – Il y a très peu de choses sur le rural quand même, sur les 109 projets, très très peu de choses. – Pour l'instant, on a parlé de ça, on a aussi déposé des projets. – 70 millions pour l'aéroport de Figue, auquel faisait référence l'Ovitus, il y a 140 millions pour Portovesque, ce qui est énorme. – Bien sûr, et c'est bien. – Troisième ville de Corse, 140 millions, c'est pas vrai. – Il faut s'en féliciter, il y a des chiffres… – J'ai vu le chiffre du conseil municipal de Marnie dans notre quotidien ce matin. – Il n'y a pas eu tellement de projets sur Portovesque. – 140 millions, c'est énorme. – En revanche, les aéroports sont bien… – Non, j'insiste, pourquoi effectivement il n'y a pas beaucoup de projets sur l'intérieur ? Parce qu'il faut les financements complémentaires. Et ces financements complémentaires sur les établissements publics ou sur les petites communes, c'est compliqué à trouver. – Sachant que l'État finance jusqu'à 80%. – Oui, mais il reste 20%. – Il faut trouver les 20%. – C'est beaucoup, c'est très important. – Pour certaines communes de l'intérieur, effectivement, c'est beaucoup. – Mais c'est moins qu'à l'époque du PEI ? – C'était 30 ? – C'était 30, 70. – Mais à l'époque, il y avait les conseils départementaux qui concouraient aux financements. – Ce n'est pas tout à fait la même philosophie. – Non. – Que le PEI, c'est des équipements structurants. – Là, on est en crise, il faut soutenir l'activité, l'emploi et l'économie. – Pas toujours, pas toujours. – Mais sur la méthode, le PEI, c'était une co-construction entre la région et l'État. Aujourd'hui, ce n'est que l'État qui décide, en fait. – Non, mais si vous voulez m'amener sur le fait qu'en France, on a un problème avec la décentralisation et on a un problème avec les acteurs locaux, la réponse, c'est oui. Oui, je pense que ce n'est pas une bonne façon de s'y prendre. Aujourd'hui, et spécialement en période de crise, on doit avoir le réflexe d'interroger les acteurs locaux, les collectivités locales, parce que ce sont elles, ce sont eux qui ont les bonnes réponses la plupart du temps. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma hyper classique qui consiste à faire descendre de Paris ou de l'État pour matérialiser le sommet des décisions et des financements. – Mais en revanche, quand vous dites que ce dispositif, il est là pour relancer l'économie, pour faire qu'il est moins de précarité, pour combattre un peu tout ce qu'on a vécu pendant la période, est-ce que c'est en donnant de l'argent à des collectivités que c'est le meilleur moyen ? Est-ce que quand on dit qu'on finance un aéroport, vous relancez l'économie locale ? – Non, mais on est dans un cycle vertueux. C'est-à-dire que lorsqu'on propose de co-financer, ce qui existe d'ailleurs depuis toujours, on a contractualisé des plans, lorsqu'une commune, n'importe quelle collectivité a besoin de financement complémentaire, elle se tourne vers l'Europe, vers l'État, donc ce n'est pas nouveau la contractualisation. Ce qui est important dans ce plan en pleine crise, c'est que nous avons besoin de soutenir l'emploi, c'est ça le plus important. Et les collectivités locales qui connaissent les projets dont le ressortissant besoin vont pouvoir activer tous les services, tous les projets et du coup permettre aux entreprises locales… – Exactement, c'est d'abord une relance pour l'emploi, en faveur de l'emploi. – Oui, c'est le bon. – Absolument. – Alors on poursuit avec le second thème de notre émission, l'élection présidentielle. Alors on fait partie du staff de campagne de Xavier Bertrand, qui sera très certainement candidat à la prochaine élection présidentielle. – Je le souhaite. – Même si avant cela, il doit franchir l'étape des régionales dans le Nord si les élections ont lieu au mois de juin. Xavier Bertrand, que l'on connaît bien encore, c'est en Balagne, notamment où il vient régulièrement. Pourquoi ce choix de Xavier Bertrand ? Il y a plusieurs candidats potentiels à droite. – Écoutez, pour l'instant, on est très loin de la sélection définitive du candidat de la droite et du centre. Ma conviction, c'est que Xavier Bertrand possède toutes les qualités pour diriger le pays d'une autre façon. D'abord, nous le disions il y a quelques instants, il possède un ancrage territorial qui fait qu'il a totalement confiance dans les acteurs locaux parce qu'il est lui-même un acteur local. Il connaît les collectivités locales, il a eu des responsabilités très importantes au niveau de l'État, c'est un homme d'expérience. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut tourner la page d'une séquence un peu aventureuse que nous avons ouverte en 2017 qui consistait à donner le pouvoir à quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, qui n'avait pas eu de… – C'est l'anti-Macron, Bertrand ? – Vous savez, moi je suis plutôt dans la positivité. – Pourtant, Daniel Bertrand, longtemps, a été Macron-compatible. – Absolument pas. – Non ? Les premiers mots, non ? – Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Non, non, si Patrick, vous considérez qu'être responsable, c'est-à-dire ne pas tirer à tout bout de champ sur les responsables politiques qui dirigent notre pays et être responsable et être surtout apaisant dans une période de crise et ne pas dire tout et n'importe quoi, et bien à ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, il y a une proximité avec la gestion par l'exécutif. – Et plus les présidentielles s'approchaient, plus son discours s'est durci aussi. – Non mais ça, c'est ce qu'Emmanuel Macron et sa majorité ont voulu faire croire, notamment au début. – Pour l'avoir entendu à plusieurs reprises dans les matinales, notamment chez mes confrères de France Inter, j'ai vu l'évolution du discours de Gavier Bertrand. – Non mais, non, 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 mais attendez, attendez. – En 2018, ce n'était pas comme on dit le 19h et en 2020 ? – Il y a, lorsque nous traversons des crises comme nous les avons traversées, que ce soit une crise sanitaire, que ce soit une crise terroriste, sécuritaire, sociale, et la crise des gilets jaunes, il y a un discours de responsabilité qui est indispensable à tenir par nos responsables locaux et nationaux. Ça c'est, de rajouter de l'huile sur le feu, c'est complètement contre-productif et parfaitement irresponsable. Que vous interprétiez cette attitude comme le fait que Xavier Bertrand soit Macron compatible, je vous le dis, c'est totalement faux. c'est parce que c'est quelqu'un qui a le sens de l'État, qui a le sens du gouvernement, qui a le sens des affaires, qu'il est aujourd'hui susceptible de dire, voilà, à un moment donné, je suis d'accord quand ça va dans le bon sens, et aujourd'hui je ne suis plus d'accord parce que ça va dans le mauvais sens. – Mais est-ce que Xavier Bertrand, il n'est pas un peu, j'allais dire, finalement classique ? On ne sent pas de rupture dans la démarche ? Et vous parlez d'ancrage territorial, il y a peu de présidents de la République qui venaient des régions, qui ont été élus, si on regarde finalement. – Non mais tout change aujourd'hui… – C'est plutôt des parisels ? – Si, l'ancrage territorial aujourd'hui, il est important parce que nous, nous militons pour un circuit court de la décision. On a bien vu que quand les décisions sont prises au plus haut sommet de l'État, la plupart du temps, il y a du flottement, il y a de l'imprécision, il y a de la maladresse, et je ne m'en tiendrai qu'à ça. Bon, Xavier Bertrand, effectivement, ce n'est pas un perdreau de l'année puisqu'il a votre âge, je crois, et qu'il a… – Ça commence à compter, c'est important. – Voilà, exactement, et qu'il a exercé des responsabilités par le passé. Mais on a tous un passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder devant, c'est de regarder l'avenir, c'est sa capacité à rassembler son camp, à mobiliser les Français, à porter un projet présidentiel qui apaise, qui répare le pays. – Mais il va y avoir une grande difficulté, pour lui, ça va être de s'imposer à droite, parce que s'il n'a pas vraiment de sérieux concurrents aujourd'hui, il a quand même un certain nombre d'amis qui ne lui veulent pas du bien. – Le rond-pied en premier. – C'est la maladie de la droite depuis très longtemps. – Vous savez, on va faire deux minutes d'histoire politique de notre pays. Sous la Ve République, aucun favori des sondages un an avant l'élection présidentielle n'a été élu. – Sauf en 2007. – En 2017, ce n'est pas vrai. – En 2017, Nicolas Sarkozy était favori par rapport à Ségolène Royal. – Non, mais jusqu'au dernier moment, le clan Chirac a voulu lui mettre un candidat dans les pattes, si je puis me permettre. En 2017, on a eu un invité surprise. En 2012, François Hollande n'était même pas le candidat de sa formation politique. En 2007, on vient de l'évoquer, il y a eu Nicolas Sarkozy, malgré toutes les réticences de son camp, souvenez-vous. En 2002, si Jacques Chirac est élu, c'est parce qu'il est face à Jean-Marie Le Pen. Et je ne parle même pas de 95, où, au mois de février, on célébrait, trois mois avant l'élection présidentielle, la victoire d'Edouard Balladur. Donc, moi, je suis d'un naturel optimiste. Et je crois sincèrement qu'une fois, et le plus vite possible, la crise passée, c'est-à-dire que les difficultés économiques, la crise sanitaire, je pense qu'on reviendra à un débat de fond et on verra, avec beaucoup plus de clairvoyance, quels sont les enjeux pour demain. – Sarkozy va soutenir Xavier Bertrand. Bon, il est en jeu pour la présidentielle, là, on le sait. – Il n'y a pas de raison qu'il ne soutienne pas. Xavier Bertrand, tous les efforts qu'il produit aujourd'hui, c'est pour rassembler son camp. C'est pour être le candidat du plus large rassemblement que ça aille de LR jusqu'au centre-droit. – Mais sans parler d'ennemis dans son propre camp, comme Jean Vitus, mais tout simplement des adversaires, de rivaux. Si on parle de rivaux, vous avez, qui répondent au même profil, Laurent Wauquiez, président de la deuxième région de France, 8 millions d'habitants, qui a un ancrage territorial, qui a eu des responsabilités. Vous aviez Valérie Pécresse, qui est présidente de la première région de France, 12 millions d'habitants, c'est presque un État, et qui a eu des responsabilités également ministérielles. – Et Retailleau n'est pas président d'une région. – Pour l'instant, dans les intentions de vote, c'est Xavier Bertrand qui est en tête, face au journal que tu évoques. – Oui, première chose, je pense que d'abord, il ne faut pas conduire deux campagnes simultanément. À court terme, il y a une campagne régionale, au mois de juin, comme disait Jean Vitus Albertine, dans l'hypothèse où elles se tiennent, et cette campagne, il faut la mener sérieusement. Les Hauts-de-France, c'est une grande région également. Xavier Bertrand a un bilan à faire valoir. Il a rassemblé toute une partie des sensibilités politiques de sa région pour gagner en 2015. Je rappelle qu'il a vaincu Marine Le Pen, et donc ça, c'est la première étape. Comme disait Guy Dru, une haie à la fois. Donc là, on a les élections régionales. Si, comme je le souhaite et comme je l'espère, Xavier Bertrand gagne, remporte cette élection, il aura une légitimité. Mais la légitimité ne suffit pas. Mais qu'est-ce que Xavier Bertrand a en plus ? Il a la volonté. Cette volonté, cet engagement, en lui, il se prépare. Il a fait d'ailleurs l'honneur à notre quotidien régional d'annoncer qu'il préparait sa candidature au mois d'août. Il a cette volonté. Je ne vois pas. – Mais pourquoi, Valérie Pécresse ne l'aurait pas, cette volonté ? – Écoutez, je vous retourne la question, Patrick. Vous la voyez, vous, la volonté de Valérie Pécresse à être candidate à la présidente ? – Je l'entends. Elle a créé, elle aussi, son mouvement. – Mais ok, mais c'est circonscrit à la région Île-de-France. Il y a très peu de représentants des régions. Non, non. Vous savez, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon propos, c'est ni de dénigrer, ni de critiquer. Moi, je suis positif. Moi, ce qui me semble important, c'est que lorsqu'on veut être président de la République, il faut avoir les bons diagnostics et les bonnes solutions. Si c'est pour avoir uniquement des postures politiques ou alors accomplir un prétendu destin, franchement, il faut changer de métier parce que c'est trop difficile aujourd'hui. – Et encore, ce qu'elle va être, l'attitude de la droite, alors on voit que l'État mise beaucoup sur Laurent Marquand, Macron aussi, visiblement. Le maire d'Ajaccio est proche d'Alain Juppier, de son mouvement Agir. qui fait partie de la majorité présidentielle aujourd'hui. Est-ce que vous avez des précisions sur l'attitude de Laurent Marquand ? Je pense qu'il est discret. On verra plus tard. – Laurent dit à qui veut l'entendre que sa famille politique, c'est la droite. C'est la droite républicaine. Je crois qu'il l'a encore démontré lors des dernières élections municipales puisqu'il a rassemblé toutes les sensibilités de notre famille politique. Et il l'a élargie parce que la gestion municipale, c'est bien d'avoir des gens venus d'horizons différents, avec des expériences qui sont autant de valeurs ajoutées pour la gestion d'une commune. Moi, je ne doute pas une seule seconde que Laurent soutiendra in fine le candidat qui rassemblera notre famille politique, la famille à laquelle il appartient. Aujourd'hui, je ne vois pas pour quelle raison on couperait les cheveux en quatre. Quel est le calcul des uns et des autres ? La vérité, c'est de se reconnaître dans un programme qui va permettre à la France et à la Corse d'être à nouveau apaisés, parce que Xavier Bertrand est un atout aussi pour la Corse. Moi, je veux qu'on sorte de ce rapport de force permanent. Parce que c'est bon pour personne. – Et Bertrand, Pécresse, Vauquiez, Retailleau, quand va se faire le choix et comment ? – Je pense que tout le monde est vacciné, là, pour le coup. – Pas de primaire. – Pas de primaire, voilà. Là, je pense que les promoteurs des primaires, que ce soit à gauche ou à droite, il faut les écarter ou les enfermer pour folie, pour folie intense. Ce qui compte, c'est d'abord les élections régionales. Il faut que… – Et s'il perd au régional ? – Il l'a dit, c'est terminé. – Terminé. – Il rentre à la maison. – Il ne sera pas très loin puisqu'il habite… – Comment est-ce que vous analysez le quinquennat de Macron ? De façon globale ? – De façon globale, j'ai beaucoup de mal à voir où le président Macron veut nous emmener. Je vous le dis franchement, ce n'est pas en soi une critique, c'est une sincère interrogation. Il n'a pas eu de chance pendant son mandat. Il y a eu le terrorisme, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu les gilets jaunes. Bien que, quand je dis qu'il n'a pas eu de chance, c'est la conjonction de ces événements qui me semble constituer de la malchance. Même si je crois que certaines crises, il n'y est pas étranger. Je pense que quand on est un président de la République et qu'on ne voit pas la gronde aussi puissamment exprimée par les gilets jaunes arriver, ça pose un problème. Et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, à contrario, il faut quelqu'un qui ait un ancrage territorial, une dimension populaire pour comprendre les grands mouvements français. – Et c'est 10 000 ans en Corse ? – Je crois que, je ne vais pas vous surprendre, mais depuis Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire que la Corse ait eu un ami au plus haut sommet de l'État. Que ce soit aujourd'hui Emmanuel Macron ou hier François Hollande, on ne peut pas dire qu'on a connu ces 8 ou 9 dernières années des avancées majeures pour la Corse, pour le quotidien de la Corse. On ne peut pas dire que l'État, ces dernières années, sous l'impulsion des différents gouvernements précédents et actuels, ont été particulièrement décisives ou efficaces. Le bilan de Macron au niveau national, il est un peu le même que celui qu'il pourra tirer pour la Corse. C'est-à-dire que je ne sais pas sincèrement quel type de relation il a voulu instituer avec la Corse. – Sur les réformes, sur la politique économique, la droite aurait pu mener la même peut-être ? – Non, parce qu'autant techniquement il y avait des choses tout à fait valables, mais il manque la dimension, il manque une forme de justice, il manque une forme de conscience. – Pas de dimension humaine ? – Mais oui, le grand enjeu de l'élection présidentielle, c'est justement de remettre de la justice dans les décisions, de remettre de la confiance. Et comment vous l'obtenez ? Vous l'obtenez en parlant aux gens. Je veux dire, voilà, finalement je cherchais… – C'est ça le problème de Macron, parce que finalement il est resté à l'Élysée, et même dans son rapport avec la Corse, il est là-haut et il décide là-haut, et il n'y a pas de négo à tous les niveaux. – Mais ce n'est pas seulement un problème de méthode, c'est que cette méthode a un impact sur le fond. C'est que lorsque justement on est dans une gestion jupitérienne ou verticale, eh bien en fait on a une chance sur deux de se tromper. Et pourquoi ? Parce qu'on ne consulte pas, parce qu'on ne cherche pas le compromis, parce qu'on n'a pas les bonnes remontées d'informations, et au-delà de la méthode, ça a des effets sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Et ce pays, il va falloir le réparer, il va falloir l'apaiser, et je crois que Xavier Bertrand est tout à fait en capacité. – Et Xavier Bertrand a un projet pour la Corse ? – Alors justement… – Lui, il aura moins d'excuses parce qu'il connaît la situation. – Alors non seulement il connaît bien la Corse, non seulement il se dit, et je crois que c'est comme en amour, il donne des preuves autant qu'il le peut, et il a essayé de le faire lorsqu'il était aux responsabilités, notamment au gouvernement, lorsqu'il était ministre de la Santé, au ministre du Travail. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît la Corse, qui connaît les Corses, et je crois que son projet, et bien nous allons, puisque je ne vais pas me dédire, on va le bâtir avec les acteurs locaux. C'est-à-dire que ma responsabilité, moi je ne suis que le référent de la manufacture en Corse, mais nous avons beaucoup d'acteurs institutionnels qui sont avec nous, nous avons évidemment des élus, des chefs d'entreprise, des électeurs, donc c'est avec eux que nous allons bâtir le projet pour la Corse, et c'est la mission que Xavier Bertrand m'a donnée, c'est-à-dire d'animer le projet pour la Corse. Je ne le ferai évidemment pas tout seul, parce que sinon il ne sera pas très bon, mais je compte sur tous les acteurs locaux pour qu'on bâtisse un vrai projet, qui aille également au-delà du simple projet présidentiel, qui soit un vrai contrat, qui aille vers davantage de responsabilisation et davantage de décentralisation. – Eh bien ce sera là le mot de la fin, Franck Giovanni Vucci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Jérôme, Patrick, merci à vous. – Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada